Le travail que j'ai amené ici s'appelle « Dame Gulizar and a Zola's Stories ». C'est un travail que j'ai commencé en 2017 en Arménie, dans lequel j'explore mon rapport à mon identité arménienne au travers d'une recherche un peu généalogique, au travers de l'histoire d'amour de mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père aurait enlevé mon arrière-grand-mère pour l'épouser. C'est le point de départ de cette histoire. Je pose aussi la question de la masculinité omniprésente dans la société arménienne, qui est extrêmement patriarcale, et ma position à moi en tant que femme. Le travail se développe à travers différents types d'images. Il y a d'une part beaucoup de paysages, et je traite le paysage de manière assez sensuelle, un peu comme des décors, associés avec des images plus symboliques, métaphoriques, qui empruntent plutôt aux registres parfois militaires, parfois religieux. Et tout ça avec aussi des portraits. J'ai fait de nombreux portraits de jeunes hommes arméniens, qui avaient les traits assez typiques, au début des amis et des proches. Et puis ensuite, pour continuer à chercher, une fois que j'étais sur place, j'ai casté mes modèles sur Tinder pour trouver des... On choisit selon le physique. Ça me permettait d'aller directement... d'avoir un catalogue pour trouver mes modèles. L'idée, en fait, c'est de mélanger un peu cette sensualité des corps avec celle du paysage, dans lesquelles on retrouve la thématique du désir, que ce soit le désir sensuel, érotique, ou tout simplement le désir d'identité, de rapport à la terre, etc.